A Besançon comme à New York, Moscou ou Paris, lorsque l'automobiliste paie son stationnement par carte, tout arrive dans le centre névralgique de l'entreprise Parkeon. 130 000 euros d'acteurs d'une trentaine de pays envoient ici, chaque jour, leurs informations de paiement et de fonctionnement. Bientôt, celle de la société suédoise Calais devrait être aussi traitée ici à Besançon. Parkeon, le numéro 1 du secteur, est en train d'acquérir le numéro 2 suédois. Personne gagne, personne perd. On assemble nos forces et on unit nos forces pour avoir un groupe plus fort face au reste du marché et aux défis futurs par rapport à l'arrivée du digital de façon massive dans ce qu'on appelle les smart cities. Les smart cities, ce sont les villes où transports, stationnements, services sont connectés. Parkeon, l'industriel devient aussi une société de services. Cette alliance doit renforcer la recherche et le développement. C'est très positif pour la société. On va avoir plus de produits à fabriquer, donc ce n'est pas une mauvaise nouvelle au niveau de l'emploi. Tant mieux, on aura du boulot pendant longtemps. La CFDT n'est pas aussi optimiste. Ses représentants rappellent que le site de Besançon a perdu 7% de CDI depuis 5 ans, tout en augmentant son chiffre d'affaires. On constate qu'en moyenne, on a 50% du temps de production qui est fait par des intérimaires sur tout le long de l'année. Et puis on a par exemple actuellement une centaine de sous-traitants sur le site. Et on a aussi de manière quasi systématique l'externalisation, majoritairement en Pologne, de développement logiciel au bureau d'études. L'acquisition de Calais va renforcer la place de numéro 1 mondial de Parkeon. Une situation de quasi-monopole pour les appareils haut de gamme. Fini la gare des prix pour remporter les marchés auprès des villes qui rêvent d'être ultra connectées. Sous-titrage Société Radio-Canada